Vous qui n'avez jamais pu ou dû choisir entre vos passions, le journalisme, l'écriture, le cheval, c'est ce que vous allez transmettre à vos enfants, l'art de savoir cultiver ses passions et les mener de fond ? J'espère, j'espère arriver à ça, ça serait super si j'arrivais à ça, j'aurais réussi mon pari de papa. Mais est-ce que les enfants font vraiment tout ce que les parents font ? Non, en fait, je ne sais pas. Mais j'essaie de les élever dans cette exemplarité-là, de vivre à fond son désir, l'amour, choisir le chemin de l'amour. Vous savez, dans la vie, il y a deux chemins, il y a où on choisit le chemin de la peur, où on choisit le chemin de l'amour. Si on choisit le chemin de la peur, ça peut donner ce livre-là et ces personnages-là. Et si on choisit le chemin de l'amour, on est content, on est épanoui, donc être fidèle à ses désirs. Est-ce que vous seriez le même écrivain sans l'actu ? Je ne crois pas. En fait, avant, j'aurais pu dire non, etc., mais je crois que c'est très, très important d'être connecté au monde et à son époque. Et le journaliste, pour moi, c'est le plus grand et le plus beau des métiers. Et ça permet d'être connecté à l'époque, au monde, à être vraiment présent. Même si ça ne se sent pas dans mes romans, parce que je ne sais pas des livres journalistiques, non, pas du tout. Mais je crois que ça compte énormément. Je ne serais pas le même écrivain si je n'avais pas ce prisme-là. Dans la fin d'un monde, vous nous proposez deux fins du monde en une. Votre héros, Luigi, issu d'une vieille famille d'aristocrates désargentés, vit la fin de son couple. C'est la première fin d'un monde. Mais aussi la fin de son enfance, quand il apprend que le château familial va être vendu. Là où il s'était juré de ne plus remettre les pieds, mais où il va atterrir, presque malgré lui, après avoir quitté ses enfants et son ex-femme sans prévenir personne. On lui court après, comme lui court après une enfance perdue. C'est un peu ça. Comment se dire adieu ? Dire adieu à son enfance, devenir un homme, c'est quoi ? C'est se résoudre à ça. Et parfois, ça prend du temps. Et lui, il faut retourner sur cette terre d'enfance. La chanson de Barbara, il ne faut jamais revenir sur la terre d'enfance. On est en plein dedans. Lui, il y va. Ça lui explose à la figure. Et c'est un livre sur l'héritage, en fait. L'héritage, il y a la maison. Ça peut être la cabane. Ça peut être le château. Mais de quoi ce lieu, le lieu de l'enfance, est-il le nom ? Qu'est-ce que ça cache dedans ? Et puis, il y a l'héritage, le poison qu'on hérite, enrubanné par ces petits silences, les secrets de famille. Oui, parce qu'on n'hérite pas que de biens matériels. On hérite aussi de bien d'autres choses. Et c'est l'occasion d'un inventaire, en quelque sorte. D'un inventaire. Et puis aussi, je vous dis, parfois, ça vous explose, malgré vous, à la figure. C'est ces fameux silences. C'est ce poison de l'héritage qui peut amener à arriver... Je reviens à la peur, justement. Et à la peur de quoi ? De l'engagement et à la peur d'aimer. Et lui, il est à un carrefour, ce fameux Luigi, où il va devoir apprendre à aimer réellement. Et pour ça, il va devoir un peu déprogrammer tous ces mystères. Vous nous parlez aussi de ces vieilles familles, ces grandes familles désargentées qui vivent un déclassement, qui ont eu, qui n'ont plus. Quel est le message derrière ? C'est que l'essentiel n'est pas dans la possession ? C'est qu'on n'a que son cœur pour parcourir la vie, quoi. C'est ça, le message. Et que ça suffit largement. Et que, finalement, la transmission matérielle des choses ne fait absolument pas le bonheur. Ça paraît très con de dire comme ça à la télévision. Évidemment que c'est mieux d'avoir que de ne pas avoir. Mais on est bien aussi sans. Il n'y a que le cœur pour traverser la vie. C'est vraiment ça. La famille de votre mère possédait un château dans la Sarthe, à Saint-Michel-des-Pérais. Il a été cédé, ce château. Il a été depuis racheté, je crois, par un particulier. Mais vos souvenirs à vous, d'enfance, se sont envolés avec la cession. Ça, c'était effectivement un château qui appartenait à la famille de ma mère. Ma grand-mère a vécu là-dedans, ma mère aussi. Il a été donné et pas vendu par la tante de ma grand-mère, qui était philanthrope. Et qui voulait donner tout aux pauvres. Et elle a tout donné à l'évêché pour en faire au départ un orphelinat. Donc, c'est là où on parlait de transmission. Il n'y a plus de matériel. Tout est parti pour les autres. Et donc, il y a 80 ans, c'est devenu un collège et un lycée. Et c'est devenu aujourd'hui une résidence privée. Ça a été racheté il y a trois ans par un vétérinaire, je crois. Votre famille est un peu taiseuse, non ? Oui, très taiseuse. Très taiseuse. On ne parle pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de langage. Il y a aussi un livre sur ça, qui parle de ça, ce livre-là. Sur le silence, le poids du silence. Qu'est-ce qui se passe quand on ne se parle pas ? Et justement, quand on ne se parle pas, on crée des zones d'ombre. Et les zones d'ombre, c'est au nom de l'exemplarité. C'est sur le candidaton, le fait de ce que je dis, parce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est tout ça qui doit exploser pour arriver à s'extraire. Et donc, à conquérir sa liberté. Sortir de son milieu. Qu'on soit né dans le ghetto, chez les bourgeois, chez les jaristos, chez les paysans. Sortir de son milieu. C'est la clé, à mon avis, pour un, de grandir et d'être reconnaissant de son milieu. Trier le bon grain de livret, vous voyez ? Et la meilleure façon de se sortir de son milieu, c'est de lire des livres. C'est la culture. Est-ce que les traumatismes de nos aïeux s'inscrivent dans leurs gènes ? Et est-ce qu'ils se transmettent d'une façon héréditaire ? Est-ce qu'ils sont donc inscrits dans nos gènes à nous ? C'est une question qui agite la communauté scientifique. Et c'est un débat dont le chroniqueur de France Inter, David Castello-Lopez, en a fait son miel. En a fait son miel, oui, mardi dernier, sur l'antenne d'Inter. Notre environnement et notre comportement, le fait qu'on fume trop de cigarettes, par exemple, ou qu'on n'est pas assez à manger, ou qu'on soit stressé par la Seconde Guerre mondiale, toutes ces choses-là, elles peuvent modifier des marqueurs sur certains gènes. Et ces marqueurs, qui peuvent être générés par un traumatisme, il y a des scientifiques qui pensent que vous pouvez les passer à vos enfants, qui eux-mêmes peuvent les passer au leur. Ça relève de ce qu'on appelle l'héritage épigénétique transgénérationnel. Je sais que vous avez les reins qui chauffent quand je dis des mots compliqués, donc je vais les redire avec une musique porno par-dessus. L'héritage épigénétique transgénérationnel. Voilà. Alors, il rigole, mais les mots sont justes. C'est absolument comme ça que ça s'appelle. Est-ce que vous vous y croyez ? Est-ce que vous êtes rentré dans le... Moi, j'y crois. Disons que c'est un peu le sujet du livre aussi. C'est une action, les conséquences des choix, etc. La peur, par exemple, la peur d'aimer, la peur de s'engager, elle se transmet, elle saute une génération. Et Luigi, elle se retrouve dans cette même situation. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur d'aimer ? Est-ce qu'on paye le poids des choix de nos ancêtres ? Je pense qu'en partie, oui, ça ne me paraît pas lunaire, ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il y a de génétiques chez les deux moulins ? Mais en tout cas, dans ma famille, je ne sais pas ce qu'il y a de génétique. Je ne sais pas ce que j'ai reproduit comme schéma par rapport à la génération précédente. Mais en tout cas, je trouve que c'est un beau moteur narratif. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur d'aimer ? Xavier, avec la fin d'un monde, vous avez réussi à trouver un lien avec l'actualité, puisque l'héritage, on en parle beaucoup en ce moment, à l'idée de long, les problèmes d'héritage qui font la une de tous les médias. Mais il y a une nouveauté chez les grandes stars, et notamment chez les grandes stars américaines. En septembre dernier, Mick Jagger a déclaré au Wall Street Journal magazine qu'il ne lèguerait pas les droits du catalogue des Rolling Stones à ses huit enfants, estimant qu'il ne pouvait pas et qu'il n'avait pas besoin de vivre avec 500 millions d'euros. Bill Gates pense la même chose, le patron de Microsoft. Jeff Bezos, le patron aussi d'Amazon, c'est une réelle nouveauté. En fait, on n'a pas besoin de vivre avec 500 millions de dollars ou de démarrer sa vie avec 500 millions de dollars quand on est l'enfant de Mick Jagger. Je n'en sais rien. Moi, je ne suis pas le fils de Mick Jagger, je suis le fils de mes parents. Et donc, ils n'avaient pas une flèche non plus, mais ils ont donné de l'amour. Donc, c'est ça l'essentiel. Donc, je reviens, on a comme cœur pour traverser la vie. Léguer les souvenirs aussi. Léguer les souvenirs aussi. Après, je trouve ça bien de s'opposer à ça. Mais les lagakis, du coup ? La plupart du temps, des fondations, des associations. Mais il y a aussi le but de ne pas vouloir créer des différences entre enfants et de ne pas vouloir celer plus d'argent à un enfant qu'un autre. Je trouve ça bien de recommencer from the scratch, de zéro. Je ne sais pas, je trouve ça vertueux. Je ne suis pas sûre qu'il démarre de zéro. Xavier, cette année, en plus du 1945 sur M6, on vous entend dans un nouveau rendez-vous culturel sur RTL avec un clin d'œil à SIDC, mais on est en français ACDC, au cœur de la création. Voici le concept exposé par Bec Bédé. Moi, je pense qu'un teaser professionnel, c'est de dire, les gars, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire que d'écouter mon émission avec Xavier Demolin ? Ce n'est pas un interview, c'est une conversation entre collègues, s'il est romancier comme moi. Donc on parle un peu, voilà. C'est un peu comme si vous étiez dans l'arrière-boutique chez le Boucher et qu'il vous expliquait comment il découpe les côtes de bœuf. En fait, plus sérieusement, il le dit avec une pirouette, mais c'est les coulisses de la création. C'est ça, c'est le cœur de la création, c'est le moteur créatif de chacun. Je vous souhaite plein d'artistes différents, c'est un podcast et diffusé aussi en linéaire le dimanche soir. Moi, j'adore ce moment, ça permet de rencontrer plein de gens, plein d'énergie différente, des chefs d'orchestre, des danseurs, des écrivains, des chanteurs. C'est très inspirant, plaisant à faire et ça change de la noirceur du monde. Du quotidien, quoi. Voilà, donc vous recevez David Foynkino, Cécile Coulon, Olivier Adam, mais maintenant que vous avez sorti votre roman, vous allez les tacler. Alors, je ne sais pas, non, ce n'est pas l'idée, l'idée, c'est de s'intéresser aux autres et de leur moteur créatif. Non, moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et chacun a une méthode d'écriture différente, c'est Laurent chez les écrivains, par exemple. C'est quoi votre méthode à vous ? Moi, c'est un peu tous les jours, ça peut être très tôt le matin, ça peut être un peu tard le soir, ça dépend si je fais le JT ou pas. Oui, donc, ce n'est pas une méthode, quoi. Non, non, mais si, ma méthode, c'est un peu chaque jour, c'est un travail de fourmi. Voilà, c'est d'avoir rendez-vous chaque jour avec un texte et l'attendre et attendre que ça sorte, ça sort ou ça ne sort pas. Parfois, c'est un paragraphe, parfois c'est une page, deux pages, trois pages, parfois c'est plus. Pas attendre d'avoir le temps, mais voler le temps pour faire ce qu'on aime. Mais vous êtes comment dans le noir ? Vous avez des rituels ? Oui, voilà, merci. Moi, j'ai des rituels, non, parce que mon rituel, c'est de me mettre dans ma bulle et j'écris oui, dans le noir, ouais. Sérieux ? Ben, ouais, j'ai besoin d'être dans le noir et à la lumière de mon ordinateur, ce qui fait hurler ma femme et mes enfants, j'ai besoin de voir un vampire, il faut que tout soit noir et je me mets, voilà, avec mon ordinateur et j'écris dans mon lit. Ah oui, effectivement, ça peut être un peu... Mon bureau, c'est mon lit. J'ai dormé seul. Avec mes personnages.